Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on sera privés de Noël ? Bon allez, pour vous remonter le moral, laissez-moi vous raconter l'histoire des rats des mineurs. Alors oui, les rats, pas grand monde n'aime ça, mais en Tanzanie par exemple, où des milliers de mines ont été posées durant la guerre de Libération, ils sauvent des vies. En effet, ils se sont dressés à détecter les odeurs d'explosifs, et à l'inverse des chiens, ils sont assez légers pour ne pas déclencher la mine. Au Cambodge, où la technique est aussi utilisée, un rat a même été récompensé d'une médaille par une association britannique. Il a permis de désamorcer 39 mines antipersonnelles, et son travail a sécurisé une surface grande comme près de 20 terrains de football. C'est pas mal, non ? C'est formidable. Évidemment que c'est formidable. Pour le second sujet à présent, nous allons quitter la Terre et sa gravité pour nous rendre dans l'espace. Ce territoire infini que nous connaissons si peu fait l'objet de nombreux fantasmes retranscrits au cinéma. Des films dans lesquels l'être humain parvient à voyager dans l'espace, et parfois même à y rencontrer du monde. Cette fiction se lit parfois à l'actualité, comme lorsque Musk nous parle d'envoyer des hommes sur Mars. Mieux encore, lorsque l'on a pu trouver des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes capables d'accueillir la vie. Mais est-ce qu'on s'en ballerait pas un petit peu ? On n'a pas de technologie pour se déplacer plus vite que la lumière, et on ne pense pas qu'on en aura vraiment avant un petit bout de temps. Olivier Lasvernias, astronome et président de l'Association française d'astronomie. Et donc, si on est prêt à faire un investissement énorme économique et à accepter des projets sur plusieurs générations, effectivement, on peut aller un peu partout, pas un peu partout, on peut aller dans notre voisinage, disons. En revanche, si on a les moyens économiques actuels et qu'on essaie de penser dans notre propre génération, on va pas très loin, c'est clair. Donc, par exemple, le fait de découvrir des exoplanètes à l'autre bout de l'univers, ou des choses comme ça, c'est clair qu'on n'est pas prêt d'y aller. Voyager dans l'espace, c'est donc pas vraiment pour tout de suite. Mais pour Olivier Lasvernias, si l'espace et l'astronomie sont populaires, ce n'est pas un hasard. Finalement, l'astronomie passionne, parce que ça permet de se reposer un peu différemment les grandes questions fondamentales, c'est aussi important. Et avec la nuit qui tombe à 17h et le confinement, j'aime autant vous dire que regarder les étoiles, ça risque d'être l'une des rares occupations que vous allez pouvoir faire. Regardez-moi ce connard. Ouais, je sais, je sais. Bon, allez, pour terminer ce numéro, parlons de Duralex. Cette entreprise, aujourd'hui en redressement judiciaire, peine à trouver un repreneur. Duralex fabriquait les vers gigognes, et petits, nous regardions au fond de ces vers pour y voir notre âge. Cela permettait souvent de désigner celui qui était de corvée d'eau. La disparition de ces vers, ça pourrait être le début de l'anarchie à la cantine. Ben dis donc, je ne mens pas mieux ! Oui, oui, j'exagère peut-être. Bon, allez, bonjour, c'est terminé. Maintenant, s'il vous plaît. Cassez-vous. Cassez-vous sans déconner, je vous défonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada